Un oud animal spécialement dédié pour vous mesdames. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Olivier Parfumerie pour ceux qui me découvrent et ceux qui me connaissent. Aujourd'hui j'aurais envie de vous faire une review sur une fragrance que j'apprécie particulièrement ne serait-ce que par la maison qui la propose et également par son expression olfactive qui est vraiment très intéressante avec énormément de caractère surtout pour une femme. Je veux parler de Cartier, la panthère noire absolue. Alors bon vous connaissez déjà mon amour pour un parfum qui est juste là-haut, le Oud Santal que j'ai là. Voilà j'ai fait des reviews, j'en ai parlé plein de fois. Et là on a un parfum qui est pour moi un parfum de niche mais qui est proposé dans la collection du sélectif de chez Cartier. Vous allez trouver ce parfum, je vais vous mettre le lien d'ailleurs tout de suite en bas. Vous allez le trouver sur le site uniquement de Sephora, voilà. C'est un parfum qui est proposé normalement à ce que j'ai vu, 146 euros en ligne sur Sephora. Et je vais vous expliquer un petit peu ma perception de ce parfum. Avant de tout ça, je vous demanderai de cliquer sur le like, de vous abonner, de mettre un petit commentaire si vous connaissez la collection Cartier, quel quartier vous avez porté. Moi je mettais déclaration quand j'étais plus jeune et là on part sur celui-ci. Et à la fin, je vous donnerai aussi un autre parfum d'une autre maison, un peu plus en légèreté, un Oud féminin comme je dis parce que c'est vraiment ça. Et là on va se concentrer sur le quartier La Panterneur Absolue, ne vous trompez pas, c'est une déclinaison qui a vraiment une expression hyper orientale pour un parfum féminin. Donc on se retrouve avec un parfum réalisé par le parfumeur de maison qui est Mathilde Laurent de chez Cartier avec une formule courte puisqu'on a trois notes, Oud, Cardenia et Musque. Donc voilà, formule courte, c'est un parfum oriental, ambre boisé selon Frère Grandetica, mais qui, il est licoureux, c'est un Oud animal, c'est... Voilà, vraiment, pour les Françaises, je ne recommanderai pas ce parfum ni même en société. Par contre, je vous le recommanderai si vous, dans votre parcours olfactif, et c'est bien là le cœur de ma chaîne, vous voulez vous initier sur des notes et des habitudes olfactives complètement nouvelles et différentes. Voilà. C'est un parfum que je recommande beaucoup au Middle East en fait. Je recommande beaucoup ce parfum au Middle East et aux personnes justement qui ont l'habitude de cette famille olfactive, qui ont une familiarité justement avec le Oud. Oud et à ces personnes-là, surtout aux femmes que j'accompagne à travers mes coachings, je lui dis, je lui dis, n'hésite pas à t'orienter sur ce quartier-là, pas en terrain noir absolu qui est hyper licoureux avec ce Oud médicinal très animal. Donc si vous cherchez un Oud animal avec une contrebalancée par des notes florales que représente le Gardenia, je vous invite mesdames à essayer le Oud Santal qui est le Oud le plus féminin animal que je puisse connaître de ma collection. Mais il est très intéressant parce qu'on a une note très forte en ouverture de Oud qui va venir s'atténuer, s'adoucir avec le Gardenia et cette combinaison florale musquée qui va venir accompagner et vous accompagner, accompagner la fragrance tout au long de la journée. Donc il va s'atténuer sur la note de fleur. Ouais, et même moi je le porte, vous le voyez de toute façon. C'est un parfum que je mets surtout le soir parce qu'il a une dimension spirituelle. Vous connaissez le Oud, on connaît le Oud pour ça. Donc il est très intéressant, lancé en 2016 et je l'ai beaucoup proposé, surtout lorsque Sephora propose des moins 30%, c'est là où il faut plonger sur l'occasion. Et il est très intéressant. Donc mesdames, si vous aimez le Oud oriental ou si vous voulez vous orienter, vous essayez au Oud oriental, n'hésitez plus sur le quartier La Panthère Noire Absolue qui est un classique dans son domaine. Formule courte, Gardenia Musque Oud avec un Dry Down, donc c'est quand le parfum sèche, un Dry Down axé sur le côté floral musqué. Ça va être ce parfum-là. Gros sillage, grosse tenue, grosse projection. Donc attention pour le bureau parce que ça envoie. Il faut quand même un sacré caractère pour pouvoir porter ce genre de parfum. Je sais que ça risque d'être un peu compliqué, mais au moins reconnaître le travail de Cartier avec Mathilde Laurent qui a réalisé un très très beau parfum à travers le fameux La Panthère Noire Absolue. Merci à Cartier de nous proposer un parfum qui est pour moi un parfum de niche. Je crois même qu'il a gagné des prix, ne serait-ce qu'avec son packaging très intéressant et très très bien abouti. Merci à Cartier pour tout le travail que vous fournissez. Et enfin, la contrepartie que je pourrais vous proposer, mesdames. Si vous cherchez un Oud un peu plus équilibré, plus féminin animal, mais plus féminin Oud Ambroisie de la collection Lancôme privée avec un assemblage de bois de Oud, d'essence de bois de Oud, d'essence de bois de cèdre et d'essence de patchouli. Donc on va sentir plus à un côté féminin sur celui-ci. Voilà, beaucoup plus. On sent un Oud animal, mais avec une grosse présence équilibrée par cette note féminine. Donc si vraiment vous voulez vous initier au Oud oriental, mais avec une touche féminine plus prononcée, aller sur le Oud Ambroisie de chez Lancôme. Le chez Lancôme qui est très intéressant et plus acceptable pour soi-même et même en société occidentale. Cette référence-là plutôt que celui-là qui est vraiment très oriental. Mais les deux sont des très très beaux parfums dans la famille olfactive orientale, notamment le Oud. Un Oud oriental très très beau. quartier là-haut, la Panthère Nord absolue et le Oud Ambroisie de chez Lancôme. Merci de m'avoir écouté. Partagez cette vidéo, likez, abonnez-vous, mais surtout n'oubliez pas la classe avec le Oud. C'est vous qui la portez. Allez, salut les Fragrances Lover.